Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Comment installer WordPress en local avec la plateforme serveur WAMP Premièrement, aller chercher WAMP On va le télécharger, WAMP serveur, premier lien Donc on arrive sur la page d'accueil Là, on va chercher par rapport à notre système d'exploitation Si c'est un 32, un 34, Windows ou autre Disons que vous avez un 32 bits, vous cliquez dessus Une fenêtre va apparaître, vous lisez, vous suivez Et le tour est joué Moi je l'ai déjà fait, à vous de jouer De là, une fois WAMP installé Il va vous créer un dossier dans la racine de votre ordinateur Moi c'est C Pour le moment, WAMP il est là Et vous avez dans ce dossier des sous-dossiers Dont un qui est très important, c'est www Et c'est là qu'on va aller mettre le dossier WordPress Qu'on va télécharger maintenant WordPress, WordPress francophone De là, télécharger la dernière version WordPress Moi c'est déjà fait C'est à vous encore une fois Donc une fois votre dossier téléchargé WordPress Il va vous, vous allez télécharger en fait un zip Qui est là Vous faites tout simplement, clic droit Extraire ici Ou un autre chemin de votre choix Une fois cela fait Vous allez avoir un dossier WordPress tout simplement Vous allez avoir un dossier WordPress comme celui-ci Moi je vais le renommer pour l'exercice Donc WordPress en local Voilà Donc ce dossier, on va le prendre Et on va le copier dans le dossier WAMP Comme je vous avais dit www Coller Le temps que cela télécharge On va sur WAMP Server Vous allez avoir une icône Alors peut-être que vous allez l'avoir sur le bureau Sur la barre de tâches Vous allez sur l'icône Clique gauche PAP My Admin Pour aller créer la base de données WordPress Créer une base de données Sur la gauche Il y en a plusieurs ici Donc quand vous allez créer votre base de données WordPress en local Créer La base de données WordPress en local a été créée Que voici ici Il n'y a aucun élément à l'intérieur Mais une fois qu'on va installer WordPress Ça va se remplir Ça va se remplir De là Je peux Pardon www WordPress en local On retourne sur WAMP Cette fois-ci Cette fois-ci Localhost Là Dans nos projets On doit avoir le dossier qu'on a mis dans www Le voici WordPress en local On clique dessus On arrive sur cette fenêtre Qui nous demande de créer un fichier de configuration Bienvenue Nom de la base de données Voilà Il faut remplir Pour pouvoir installer WordPress Donc nom de la base de données Nous Nous C'est WordPress En local Il me semble bien Ça C'est très important De mettre Exactement WordPress en local Parce que si vous faites une erreur Impossible D'installer WordPress Donc C'est bien ça Identifiant Ici C'est route C'est le dossier par défaut Pour le moment C'est comme ça Il ne faut pas chercher à comprendre Là Le mot de passe On n'en met pas Localhost Ça veut dire en local Préfixe de table WP On laisse comme c'est Envoyer Lancer l'installation Bienvenue Ici Titre du site WordPress en local Identifiant On va laisser admin Ça peut être votre prénom Ou tout autre Nom Mot de passe Très important De le retenir Votre adresse email Bon Ici Ça peut être Une autre adresse Votre adresse personnelle C'est à vous de le définir Vue privée Demandez au moteur De recherche D'indexer ce site Bon Bien sûr Quand nous sommes En distance Chez un hébergeur Bien sûr Qu'il faut cocher cette case Installer WordPress Si tout se passe bien En deux minutes WordPress est installé WordPress Quel succès WordPress est installé Vous attendez Vous à d'autres étapes Désolé de vous décevoir Identifiant Admin Mot de passe Donc le mot de passe Que vous avez mis Se connecter Donc là Si on se connecte On vient Au tableau de bord WordPress Nous ce qu'on va faire On va aller Sur le site Directement Voici WordPress est installé Ça c'est la version Par défaut De WordPress Et Pour aller sur le tableau de bord Par rapport à l'identifiant Que vous avez mis Et le mot de passe WP-admin Là Vous arrivez Sur Cet écran On vous demande Votre identifiant Nous c'était Admin Le mot de passe Se connecter Vous pouvez mettre ici Ce souvenir de moi Comme ça Vous n'avez pas le rentrer Et là On arrive sur le tableau de bord C'est là Que nous pouvons faire Des changements Sur le site Par lui-même Je vous remercie Au revoir